Faillite de Tomascou comprend la direction de Brussels, s'est reporte Fanny Linon, premier rapatriement de voyageurs qui étaient bloqués à l'étranger. Le premier avion a atterri en fin d'après-midi. Exactement, il a atterri aux environs de 17h30. Ce sont les passagers qui viennent d'Enfida, donc en Tunisie, qui viennent d'atterrir. Ils sont d'ailleurs en train d'arriver là pour le moment. Ils étaient donc parmi les 350 personnes toujours bloquées en Tunisie. Un deuxième vol va atterrir ce soir à 21h30, celui qui vient de Djerba, celui-ci. Demain, il y aura encore 14 vols retours qui vont être organisés. Ce sont des vols qui ont été annoncés sur le site du fonds de garantie voyage. Le personnel de Tomascou, Belgique. Une nouvelle réunion a eu lieu entre direction et syndicat cet après-midi. Exactement. Il faut aussi savoir que le tribunal de l'entreprise de Gant a déclaré la faillite de trois sociétés. Aujourd'hui, Tomascou Financial Services qui n'a pas de collaborateurs, Tomascou Retail qui a cinq collaborateurs et Tomascou Belgique et ses 70 travailleurs. Pour le moment, il y a environ 500 travailleurs qui sont épargnés, en tout cas pour le moment. Par ailleurs, trois curateurs ont été désignés. Aujourd'hui, ils ont d'ailleurs déjà rencontré les travailleurs cet après-midi. L'objectif, le travail pour eux, sera de tenter peut-être un redémarrage des activités. Merci. Merci.